Coucou tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire mes favoris des deux derniers mois donc il n'y a pas grand chose, je vous présente plutôt les nouveaux produits que j'utilise et les nouveaux produits que j'ai acheté donc voilà, donc on va commencer maintenant par mon lisseur GHD que je ne quitte plus, donc le violet il y a une vidéo un petit peu plus bas pour la revue, pour celle que ça intéresse donc voilà, et pour moi c'est le meilleur lisseur, j'ai carrément laissé mon autre lisseur en fait pour celui-ci puisque pour moi il est top ici, donc voilà, pour moi c'est un très très bon lisseur même s'il coûte cher, je trouve que c'est un très bon lisseur, il n'abîme pas les cheveux donc pour moi c'est un gros point fort ça, donc voilà pour mon premier favori et je pense que, ça sert à rien que je vous le représente dans toutes les prochaines vidéos favoris mais il fera partie pendant un bon moment de mes favoris donc ensuite je vais vous parler de mes deux parfums chouchous voilà, j'ai pu commencer par ça donc de mes deux parfums chouchous que j'ai utilisés ces deux derniers mois donc j'ai pas utilisé de brume victoria secret, j'ai pas utilisé d'autres parfums j'ai vraiment utilisé ces deux parfums là donc les brumes victoria secret c'est pas que je les ai délaissés parce que j'aime plus etc c'est juste que j'avais envie d'utiliser deux parfums là voilà donc en premier il y a le Coco Mademoiselle de chez Chanel qui est bientôt rendu à la fin malheureusement c'est un 50ml donc j'aime beaucoup ce parfum il reste bien toute la journée sur la peau, sur les vêtements etc donc c'est ce que j'aime chez lui on le sent toute la journée mais moi je me sens que je sens encore ce parfum donc voilà, j'aime beaucoup ce parfum voilà et ensuite c'est un parfum que je vous ai pas parlé l'année dernière pourtant je l'ai acheté il y a des dernières ou encore il y a deux ans je ne sais plus, il s'agit de Vivala Jussie donc de chez Jussie Couture donc c'est cette belle bouteille là la bouteille est juste magnifique comme vous pouvez le voir donc pourquoi je ne l'ai pas utilisé plus avant je ne sais pas mais sinon là c'est devenu mon parfum chouchou je pense que pour tout l'hiver ça va être mon parfum chouchou il sent juste super bon si vous pouvez sentir cette odeur en magasin je vous conseille beaucoup moi je vais plutôt aller sentir les autres parfums de cette marque là voir si ça sent la même chose et pourquoi pas acheter un autre parfum Jussie Couture mais c'est juste une tuerie ce parfum donc moi j'avais acheté la plus grosse bouteille les 100ml puisque j'avais eu un gros coup de coeur lorsque j'avais senti cet échantillon donc voilà c'est une tuerie internationale ce parfum voilà et en plus de ça il a une très très belle bouteille donc sur votre moi j'ai une étagère à parfum donc tout de suite on le remarque et on me dit ouais il est super beau ce parfum et tout le monde le sent et tout le monde l'adore donc voilà mais en tout cas allez sentir à Sephora je pense qu'il l'a encore allez sentir et franchement vous allez adorer ensuite je vais vous parler de chaussures donc lors de mon dernier haul je crois qu'elles ont parlé de mon dernier haul j'avais acheté une paire de chaussures chez Armani à Valais Village aux Outlet donc c'était ces bottes là et franchement elles sont super donc les jours où il fait froid ou même les jours où il ne fait pas super froid mais que j'ai envie de mettre ça je mets ces chaussures là et je suis super bien à l'intérieur c'est tout tout rembourré donc du coup c'est super confortable en plus l'Armani il est super discret il y a juste le logo ici et écrit à l'intérieur mais sinon c'est super discret donc on ne vit pas tout de suite que c'est des Armani mais elles sont super belles déjà je les adore et elles sont super confortables on est super bien dedans on est au travail mais en chaussons avec ça donc voilà c'est un de mes gros coups de coeur et si je retourne à Valais Village je serais susceptible d'acheter les mêmes mais en rose donc voilà je trouve qu'elles sont pas mal aussi en rose et ça change un petit peu mettre de la couleur dans l'hiver donc voilà pour ces chaussures là et pour celles que ça intéresse elles étaient à 100 euros à Valais Village ou à Armani Outlet donc je reviens dans les shampoings tiens donc j'ai changé ma routine shampoing puisque j'ai terminé tous mes shampoings que j'avais en stock dans ma réserve et tous les shampoings qu'on m'avait envoyé gratuitement etc et j'ai décidé d'acheter des shampoings Timothy parce que j'avais testé dans la Bitrouse un shampoing Timothy et j'avais adoré donc j'ai pas pris exactement le même puisque j'ai pris une autre collection mais j'aime vraiment beaucoup ces shampoings je trouve qu'ils lavent super bien ils font de très très beaux cheveux et je sais pas j'aime beaucoup donc j'ai pris ces deux là donc je vous en parle pas beaucoup puisque vous aurez ma revue ma routine capillaire bientôt mais il y a le Timothy donc 100% paraben pour les bruns intense donc c'est pour les brunes il y a aussi pour les blondes pour ça que ça intéresse j'ai l'après shampoing aussi qui est tout à fait super bien mais pareil je vous en parlerai dans une vidéo spéciale donc c'est le shampoing il est couleur marron avec des petites paillettes donc j'ai adoré et au niveau de l'odeur il sent super bon donc celui-ci je l'ai bientôt terminé alors j'en rachète un autre il sent quoi ? c'est extrait de Henné 100% d'origine naturelle et il sent super bon moi je sais que j'ai vraiment beaucoup aimé voilà et vu que j'ai beaucoup aimé j'ai racheté un autre shampoing puisque j'aime bien faire ce jour-là c'est l'autre et le jour prochain avec me lave les cheveux c'est un autre donc celui-ci c'est un 0% silicone paraben et colorant donc il n'y a rien du tout dans le shampoing c'est un Timothée pur shampoing normaux regrets sans envie donc ça c'est pour mon type de cheveux et ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas d'après-shampoing donc j'utilise que le shampoing et j'utilise le soin le soin qui va avec donc voilà je vous en reparlerai de toute façon dans la prochaine vidéo routine cheveux mais ils sont super bien il a super bien et je ne suis pas déçue du tout de ces shampoings Timothée donc maintenant je vais vous montrer mes petits favoris maquillage puisque il fallait bien en avoir un petit peu donc j'ai mes Labello donc mes Babyliss de chez Maybelline il n'y a pas toute la collection que j'ai là mais c'est les seules que j'ai trouvées puisque les autres elles doivent être dans mon sac ou dans ma table de nuit ou je ne sais où donc j'ai déjà les trois là devant vous ils sont tous partis de mes favoris les uns comme les autres les colorés comme pas les colorés donc voilà vous pouvez les trouver chez Leclerc puisque à Carrefour je ne les ai pas vues à Inter non plus je sais qu'à Leclerc ils y sont mais sinon après je ne sais pas où vous pouvez les trouver donc voilà ils sont enfin sortis en France depuis le temps que je les attendais donc j'ai pris le orange avec le petit bout rouge qui sent super bon franchement celui-là je vous le conseille beaucoup et il fait un petit peu effet lèvres mordues sur les lèvres il y a le Peach Keys qui sent le bonbon voilà qui est un marron un marron un marron je n'y arrive à parler un marron qui fait effet brillant sur les lèvres et on a le Pink Punch qui est le rose et qui fait un rose comme ça sur les lèvres qui est juste magnifique vous avez aussi les blancs tout simples qui sont super bien moi je les ai et ça hydrate super bien ils font bien leur boulot donc j'aime beaucoup et l'hiver on a beaucoup besoin de cette petite chose pour hydrater ses lèvres enfin été comme hiver puisque même l'été on doit hydrater ses lèvres surtout quand ça se pose au soleil mais on a besoin beaucoup de ces petites choses donc je sais que j'ai sûrement les terminées en vitesse ensuite j'ai deux blushs favoris donc vous en connaissez un c'est bien sûr le Super Orgasm de chez Nars voilà qui est bientôt terminé pour ma part depuis toutes ces années que je vous le montre et qui diminue là il est bientôt terminé il reste pas grand chose on peut voir ça commence à faire des petits trous donc voilà et c'est un blush que je rachèterai puisque c'est juste une tuerie ce blush il est juste magnifique et en deuxième blush j'ai celui-ci donc que vous connaissez pas encore c'est un blush terracotta de chez Guerlain c'est un enluminateur nacré effet soleil et c'est dans la teinte 03 spicy corail donc il est marqué visage et yeux donc je pense que vous pouvez l'utiliser aussi sur les yeux c'est celui-là que je porte aujourd'hui donc je sais pas du tout si vous pouvez le voir à la caméra mais il est super discret il a de très très belles petites nacres je sais pas si on va pouvoir voir quelque chose mais il est vraiment super beau donc c'est un flacon que moi je mets une toute petite dose parce qu'il en faut pas beaucoup je mets une toute petite dose sur ma main et je tapote et j'étale donc voilà il est juste magnifique il est facile d'utilisation je serais tentée à acheter d'autres d'autres terracotta blush donc à voir mais celui-ci est le plus beau de tous en tout cas donc voilà il est juste magnifique et il est très très beau et facile d'utilisation donc ça c'est super important et on va terminer par les produits soins donc j'en ai quand même pas mal je vais vous montrer ça ça donc voilà tous mes produits soins du moment j'en ai d'autres mais pareil je vais vous faire une vidéo spéciale donc en premier j'essaye de terminer tous mes beurres corporels d'ailleurs là il doit m'en rester une 6 8 un truc comme ça donc voilà j'essaie de tout terminer et après voir ce que je rachète vraiment les odeurs que j'aime vraiment donc voilà mais en tout cas j'essaie de tout terminer puisque la date de péremption approche à grands pas mais bon celui-ci ça fait qu'une semaine même pas que je l'ai commencé et il est bien entamé déjà donc c'est celui-là à la papaye c'est mon favori chez The Body Shop et il est comme ceci donc c'est vraiment un beurre beurre celui-ci donc on peut voir quand même que je l'ai pas mal utilisé il sent super bon voilà et j'aime toujours autant les beurres donc voilà je pense que j'en rachèterai mais je rachèterai vraiment les odeurs que moi j'ai aimé et qui vont bien hydrater donc celui-ci c'est pas la première fois que je le rachète je crois que ça fait 5-6 fois déjà donc voilà et j'essaie de tout terminer puisque j'en peux plus des beurres corporels il y en a énormément en stock je pense que j'en rachèterai mais au sol parce que au sol ça vaut vraiment le coup mais genre 3-4 quoi pas plus et j'attendrai d'avoir tout terminé pour pouvoir en racheter puisque là il me reste encore énormément et j'ai l'impression qu'on arrive jamais au bout donc voilà mais en tout cas c'est un très très bon beurre ensuite je continue dans le visage donc là c'est un exfoliant pour le visage que m'avait mis Girlialex 83 j'ai voulu dire swap en même temps dans son swap donc c'est de la marque Soap & Glow et c'est l'exfoliant pour visage donc c'est celui-ci voilà donc j'ai voulu l'ouvrir et le tester avant que je parte à Londres puisque si c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup je saurais sur ce type de le racheter et je pense le racheter quand je vais y aller puisque c'est vraiment un très très bon exfoliant pour visage donc ça sent ça sent un peu le dentifrice moi je trouve enfin j'avais un dentifrice qui sentait un peu ça et en fait les petites billes bleues vous devez appuyer pour que ça explose un petit peu on va dire sur votre visage après vous laissez un petit peu sécher de ce que j'ai lu pour pas vous dire de bêtises alors je vais fermer parce que sinon on peut y arriver donc jusqu'à temps dissolution des petites billes vertes que c'est qui sont douées pour les points noirs insiste sur la sauneté le menton et les endroits où les pores sont larges ouverts ou à problème laissez agir 5 minutes pour un rafraîchissement express et sinon 15 minutes pour un soin du visage perso en profondeur c'est bien puis bien impliqué l'hydratant donc en gros c'est 5 minutes pour juste faire l'exfoliant et si vous voulez vraiment nettoyer votre peau en profondeur 15 minutes donc moi je laisse à chaque fois 15 minutes et c'est vrai que ça fait un bien fou à ma peau je sens qu'elle est vraiment super belle après et voilà j'aime beaucoup donc je pense le racheter à Londres avec sûrement d'autres produits Soap & Glow car j'aimerais bien me faire une petite routine Soap & Glow pour la prochaine fois mais en tout cas c'est un très très bon exfoliant visage je vous conseille beaucoup ensuite pour le visage j'ai pas mal de produits j'ai acheté ce ça au promo Leclerc donc c'est un gel nettoyant matifiant aide à réduire la brillance et déso je sais pas quoi désobstrue les pores parfumés mandarine et citron vert donc ça sent super bon comme on peut voir je l'ai quand même pas mal utilisé il en faut très très peu donc voilà c'est pour ça qu'il est encore bien en haut c'est juste super ce truc surtout à utiliser enfin moi j'utilise le matin et le soir de toute façon ça je vous en reparlerai parce que pareil je vais vous faire une routine une routine soin visage mais il est génial pour celles qui ont la peau grasse franchement je vous conseille vraiment ces deux trucs là ensemble c'est juste une tuerie et sinon aussi j'ai le gel exfoliant matifiant qui sent super bon donc voilà ça aide à matifier à resserrer les pores nanana c'est nouveau je voulais vraiment tester puisque moi j'ai les autres mais pareil les autres je vous en parlerai dans ma routine soins c'est pas grave que je vous mette tout ça là mais ces deux là c'est vraiment une tuerie pour les personnes qui brillent comme moi qui ont la peau grasse donc voilà je vous conseille vraiment ces produits là à tester et à me dire pour celles qui l'ont à me dire ce que vous en pensez et moi ça marche vraiment sur ma peau et je suis très satisfaite donc après pour les produits soins je vais vous parler de ma crème Nivea que j'ai acheté pareil au promo Leclerc donc c'est aqua effect soins du jour matifiant pour peau mixte à tendance grasse hydrate intensément une peau nette et matifiée c'est destrait de algues et d'hydra IQ et il y a un SPS de 15 donc personnellement l'hiver j'en ai pas besoin mais parfois pas l'été surtout si on met que ça et c'est un tout petit flacon comme ça de 50ml mais ça suffit grandement je l'ai quand même utilisé pas mal il en reste je pense pour deux bons mois encore donc ça hydrate votre peau mais en même temps c'est pas une hydratation énorme comme on peut mettre la nuit mais ça hydrate quand même mais au niveau de la matité c'est vrai que je brille moins qu'avant bon arrivé le soir il n'y a rien il n'y a pas de remède miracle arrivé le soir vous brillez mais je trouve que ça diminue quand même ma brillance par rapport à avant et voilà je me dis que ça hydrate quand même ma peau ça lui fait du bien donc voilà c'est quand même un très très bon produit moi je sais que que sûrement je garderai ça mais je testerai d'autres produits bien évidemment puisque je cherche toujours la perfection mais au niveau des produits matités je cherche vraiment un produit qui matifie vraiment mais sinon voilà c'est un très très bon soin pour celles qui ont un tout petit budget c'est un très très bon soin matifiant ensuite on va passer au démaquillant donc j'ai changé de démaquillant puisqu'avant j'utilisais la bioderma donc pas celle-ci mais la rose j'ai voulu changer pour tester d'autres choses donc là j'utilise l'eau thermale d'avenne donc c'est une lotion mycélique nettoyante démaquillante sans rinçage pour les peaux sensibles elle fait 400 minutes donc c'est un gros bidon je l'ai quand même depuis pas mal de temps c'est un bon démaquillant pour moi c'est exactement la même chose que la bioderma donc voilà j'aime beaucoup j'aime beaucoup la bioderma après j'en ai encore une en réserve parce que c'était vendu par deux après à voir quand je vais racheter c'est vrai que celle-là elle pique peut-être un petit peu plus les yeux que la bioderma elle ne pique pas du tout les yeux mais je ne sais pas à voir encore je ne sais pas encore si je me redirigerai vers la bioderma ou si je continuerai avec celle-ci mais en tout cas elle démaquille super bien donc on continue je vais terminer avec les soins du visage donc j'ai cette petite solution solution micellaire de chez bioderma donc celle-ci je pense qu'on ne la détournera pas j'adore vraiment il y en a une de chez Aven aussi pourquoi pas tester donc je la testerai sûrement prochainement mais pour l'instant j'en suis loin de l'avoir terminé donc c'est pour peau mixte ou grasse nettoie et purifie donc ça fait plusieurs fois que je vous en parle elle fait 500ml je l'utilise quand même depuis 3-4 ans maintenant et pour moi je l'adore elle aide vraiment à nettoyer ma peau enfin moi j'utilise le matin elle nettoie ma peau et elle matifie donc voilà j'aime beaucoup et je pense pas que je changerai j'utiliserai enfin je testerai sûrement celle d'Aven mais je resterai sur la bioderma après voir si la veine est mieux ou pas mais la bioderma est vraiment très très bien donc je vous la conseille beaucoup de toute façon je vous parlerai de ma routine soins sûrement dans le mois donc ne vous inquiétez pas si vous avez des questions la vidéo va arriver ou ça répondra à vos questions donc voilà donc je vais vous parler du déodorant donc voilà celui-ci le vit donc je vous en ai déjà parlé donc pour la petite histoire je me suis acheté un déodorant un déodorant français pour moi le clair je crois que c'est OE ou un truc comme ça donc j'en avais beaucoup en train de parler sur Youtube j'ai voulu tester me faire mon propre avis la première fois que je l'ai utilisé donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo le jour où je l'ai utilisé c'était pour la Disney première utilisation avec mes déodorants sans trace là de chez Nivea je n'ai jamais senti la transpiration et là arrivée la fin de la journée je puais la transpiration mais genre j'étais déjà moi je n'aime pas transpirer quand on voit mes auréoles mais alors sentir la transpiration je ne savais plus où mettre c'était juste une horreur je me suis dit mais putain mais c'est pas le déo quand même qui fait ça donc j'ai retesté le lendemain si c'est le déo qui me fait puer comme ça donc du coup j'ai acheté un déodorant crème régulateur anti-odeur de 3 jours donc ça l'huile d'amande douce personnellement j'utilise la nuit puisque la journée il ne fait pas assez son travail voilà c'est juste pour pour moi c'est juste pour amener l'odeur donc il ne m'aide pas à ne pas transpirer énormément donc je l'utilise la nuit et je peux utiliser le déodorant qui me fait puer parce que j'utilise ce déodorant là et que je ne sens pas mais je vais le terminer le déodorant qui me fait puer mais je ne le rachèterai pas et je le déconseille à tout le monde mais celui-ci si vous sentez des odeurs désagréables des sous-bras je vous conseille vraiment beaucoup cette petite chose c'est un 3 jours même pas vous sentez plus de la transpiration donc je vous le conseille et pour terminer je termine avec ma bébé crème qui m'a suivi pendant tout l'été et que là je veux terminer avant de redevenir très 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 blanche je veux vraiment le terminer donc là il doit rester quoi peut-être pour peut-être encore pour 15 jours mais je l'ai bientôt terminé et 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 heureusement puisque c'est la teinte 2 donc trop foncée pour cet hiver mais c'est vraiment une très 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 bonne bébé crème moi je sais que je l'adore comparer à la garnier parce que j'ai la garnier pour l'hiver mais je l'aime pas du tout mais celle-ci est très 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 bien je la rachèterai sûrement pour cet été donc voilà pour celle qui j'ai la teinte 1 aussi pour cet hiver donc à terminer également mais voilà c'est une très 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 bonne bébé crème donc je la conseille beaucoup donc c'est so bio-éthique donc c'est bébé crème bio donc 0 100% d'origine naturelle enfin 99% donc il n'y a pas de parabènes il n'y a pas de sélicone il n'y a pas de parfum de synthèse elle sent super bon j'étais super surprise quand je l'ai acheté elle sent super bon elle n'a pas une couvrance donc c'est une bébé crème elle n'a pas une couvrance comme un fond de teint mais en tout cas c'est c'est une très très bonne chose c'est une très très bonne bébé crème voilà donc bah voilà pour mes favoris de ces deux derniers mois bah écoute j'espère quand même que ça vous aura plu ça faisait pas mal de temps que j'avais pas fait mes favoris donc voilà j'espère que ça vous a plu je vous ai mis quand même des nouveaux produits je vous ai mis mes favoris de tous les temps comme le blush Nars et comme la la bioderma mais sinon voilà c'était quand même des nouveaux produits favoris donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu je vous ai parlé de prochaines vidéos avec ma revue sur mes sur mon soin du visage sur mes soins du visage et aussi sur j'ai dit sur quoi aussi sur mes cheveux donc voilà n'hésitez pas à me proposer d'autres vidéos à me dire qu'est-ce que vous aimerez sur ma chaîne comme vidéo donc voilà je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt bye 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 Sous-titrage FR ?